... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, qui sont les boulets de l'agriculture ? C'est la question que je vais avoir le plaisir de poser à mes invités et qui vont me donner des noms, des précisions, des faits précis pour essayer d'y voir plus clair sur ce qui freine l'agriculture. On le sait, le climat va vite, on le sait, malheureusement, il y a des échéances qui sont bien plus courtes qu'on pouvait l'imaginer. Comment l'agriculture doit-elle s'adapter ? Et quelles sont les lourdeurs qui lui empêchent de s'adapter ? On va en parler avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, Isabelle de Combex, vous êtes directrice stratégie agrivoltaïque chez Enoé. À vos côtés, Franck Piau. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Président d'Agroservices 2000. Juste à ma droite, Jean-Marc Mettat. Bonjour. Directeur agriculture durable et communication de BSAF Agro. Et juste en bout de table, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui lobbyiste pour un groupe qui s'appelle RPP Group, mais dans une vie précédente, vous avez connu tous les rouages pour faire les lois, en particulier la loi Egalim, et pour voir pourquoi la loi ne va pas toujours jusqu'au bout. Et on va essayer de comprendre avec vous. J'étais député de la Creuse et agriculteur, évidemment. Bien sûr. Et éleveur en même temps. On va démarrer, Isabelle, par vous. Il y a un décret. Ce décret agrivoltaïque, il est super important. Il était attendu pour le mois de juillet. Après, c'était septembre. On nous parle du mois d'octobre. Et maintenant, on nous parle du mois de... Plutôt décembre. Voilà. Voire mars, des fois. Donc, expliquez-moi un peu pourquoi ce décret est important. Alors, juste quelques mots pour resituer sur l'agrivoltaïsme. Alors, on en parle beaucoup. C'est une thématique à la mode en ce moment. L'agrivoltaïsme, c'est la synergie entre la production agricole et la production d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, pourquoi on a besoin d'un cadre ? C'est pour s'assurer qu'on va bien respecter ce terme d'agrivoltaïsme. Et que sur une même parcelle, on va bien avoir une production agricole significative et rentable. Donc, qui permet à un exploitant agricole de poursuivre son activité dans des conditions, on va dire, optimales. Et une production d'énergie qui va permettre de répondre, effectivement, à nos besoins en termes de consommation énergétique au niveau français et européen. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, on a besoin d'un cadre pour mettre en place ces projets. Ce cadre, on l'a attendu à travers une loi et donc des décrets d'application. Et on a besoin d'un cadre simple qui puisse être lu et compris par tous. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que déjà, on voit cette échéance qui s'éloigne au fur et à mesure que le temps passe. Et ce décret comporte aussi pas mal d'inquiétudes vis-à-vis que ce soit de la profession ENR ou de la profession agricole. Tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas clair. Et voilà, il apporte quelques complications supplémentaires dans le développement des projets qui ne va pas être bénéfique à l'agriculture si on ne fait pas attention à comment les choses sont rédigées et faites. Alors, on a fait, on a signé des échéances 2030 pour la production d'énergie renouvelable qu'on ne va peut-être pas respecter. On va voir. On est tous d'accord pour faire une loi sur l'accélération, donc sur les énergies renouvelables. Elle a été adoptée, sauf qu'il faut un décret pour préciser ce qu'il en est. Et résultat, ce décret recule. Et plus on recule, plus on a l'impression que ça va être mille feuilles, une usinierie à gaz. Exactement. En fait, l'objectif, c'est comme je disais, de cadrer, mais de simplifier. On le sait dans les ENR, on rajoute des couches et des couches. Aujourd'hui, un projet, ça prend entre 4 et 5 ans pour sortir dans les bonnes conditions. Ça peut être encore plus long. On n'a pas le temps aujourd'hui. On n'a plus le temps de développer pendant 4 ou 5 ans des projets, même pour un agriculteur. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il ne peut pas attendre 4 ans d'avoir un outil qui fonctionne. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution pour accélérer et avoir un cadre clair. Mais pourtant, on décélère parce qu'on négocie. Enfin, on ne sait pas. Donc, il doit y avoir les entreprises de l'agrovoltaïsme. Il y a le monde agricole qui veut essayer de bien fixer les choses dans un certain sens. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord, c'est ça ? Non, vous avez deux mondes qui s'affrontent. Et effectivement, on a aujourd'hui un changement de comportement dans l'agriculture française qui doit être accompagné et qui doit être compris par tous. Et on est un peu en France réfractaire des fois aux nouveautés parce qu'on a peur. Ça fait peur, le changement. Et voilà, c'est pour ça un petit peu aussi que tout le monde tire un petit peu la couverture chez lui et rend les choses plus compliquées. Et résultat, les dossiers, donc un engorgement au sein des commissions départementales laissés des PNAF. Résultat, ça freine tout. Et j'ai peur, Jean-Baptiste Moreau, qu'on ait un prototype de la mauvaise idée à la française pour passer de la loi au décret. Clairement, on est en France, hélas, dans le pays de la suradministration et chaque décision politique s'accompagne d'une myriade d'ingéniosités en ce qui concerne les décrets, les échelons administratifs. Mais c'est aussi parce qu'on est dans un pays aussi où, que ce soit aujourd'hui avec l'agrivoltaïsme, que ce soit avec le biogaz, que ce soit avec n'importe quelle initiative. Aujourd'hui, on l'a vu avec les bassines encore récemment, avec une décision de tribunal administratif. On a un certain nombre de recours administratifs, notamment d'associations qui se constituent, contre ces projets. Dès que vous avez un projet agricole ou énergétique aujourd'hui, vous avez des recours. Donc je comprends le temps qu'on met pour rédiger le décret, pour justement border les choses et pas que la première installation soit déboutée directement au tribunal administratif par la première association qui va se constituer. Donc il faut mettre un cadre juridique et administratif stable pour pouvoir justement que ces projets se mettent en place. Mais malgré ça, on voit qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'enjeux de suradministration. Et on a besoin que notre agriculture, aujourd'hui, elle s'adapte notamment au changement climatique. Donc on le voit à travers des bassines, on le voit à travers les productions énergétiques. Mais seulement on bloque toute initiative par une suradministration et des recours permanents de la part d'ONG ou d'associations, sans aucune raison fondamentale, outre une opposition frontale et de base. Moi, j'ai connu un agriculteur en Dordogne qui a mis en place un méthaniseur et a deux mois de le mettre en route. Le préfet a annulé parce qu'il y a eu un recours d'une association qui a gagné. Le préfet a annulé le permis de construire alors que le méthaniseur était prêt à mettre en route. Donc ça dissuade toute initiative de la part du monde agricole. Et on est vraiment, aujourd'hui, il va vraiment falloir sortir d'une façon ou d'une autre de ce carcan parce que sinon, on aura peut-être l'agriculture la plus vertueuse au monde, mais on aura une agriculture qui sera morte. Alors, c'est quoi le boulet, là ? C'est la suradministration ? Il va falloir isoler précisément le problème ? Sur le montage des projets, il va falloir sans doute beaucoup de transparence sur l'agrivoltaïsme comme sur les méthaniseurs, comme sur tout autre projet de ce type, comme pour les bassines, des discussions avec la population. Mais même ça, je dirais, ça garantit en rien aujourd'hui l'opposition dogmatique d'une partie de la population à tout projet agricole, que ce soit un poulailler, mais même l'installation d'un élevage aujourd'hui est très, très compliquée sur les territoires parce que vous avez des gens qui, je ne sais pas, sont nostalgiques d'un pays qui n'a jamais existé, d'une agriculture qui n'a jamais existé non plus et qui font tout pour la contrecarrer avec un modèle agricole totalement dépassé en tête qui n'a jamais fait vivre personne. Mais Jean-Baptiste, là, ce n'est même pas les associations. Enfin, je pense que ce n'est pas les problèmes des associations, le problème. C'est même la France. Mais si, si, parce que la rédaction du décret, les services des différents ministères essayent de border le plus possible la rédaction du décret pour éviter justement que dès qu'il va sortir, déjà, lui-même puisse être contesté devant le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel par un certain nombre d'ONG et de partis politiques, et que derrière, ce décret puisse effectivement permettre le développement de l'agrivoltaïsme parce que s'il est mal rédigé, les tribunaux administratifs vont se faire une joie de le bouler dans tous les sens. Donc je comprends les hésitations et je partage aussi la frustration de longueur. Enfin, moi, on a voté Égalim en 2018. Les derniers décrets d'application ont dû sortir en 2023, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. C'est-à-dire 5 ans après qu'on ait voté la loi. Donc on était déjà partis quand la loi finit de s'appliquer. Donc c'est excessivement long. C'est peut-être le prix de la démocratie, mais c'est long. On peut espérer que ça aille plus vite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est quoi la recette ? Si on l'avait, je pense qu'on l'aurait déjà prise. Honnêtement, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il vaut mieux faire lentement, mais être sûr qu'au bout, on va arriver à mener à bien les projets que vouloir faire vite et sortir un décret mal ficelé, comme on en a eu par le passé, qui, aussitôt, sont contestés, qui, en fait, n'entrent jamais en application. Et donc, sont remis sur le tapis régulièrement. Et il faut réédiger un nouveau décret. Donc on recommence le round de consultation. Puis il y a un cadre européen aussi qui peut contraindre parfois sur un certain nombre de choses. Je travaille en ce moment sur les nouvelles biotechnologies végétales. Aujourd'hui, on essaye de nous renvoyer sur les OGM, alors que ce n'est pas une technique OGM. C'est un levier d'amélioration pour les agriculteurs de permettre de s'adapter avec des nouvelles variétés de semences au changement climatique. Sauf qu'aujourd'hui, il faut un règlement et qu'il y a des débats politiques sans fin depuis 3 ans sur ce sujet-là. Jean-Mautis, vous connaissez bien l'Allemagne. Ça ne se passe pas comme ça en Allemagne ? Ça se passe... Ouais, je suis moins sûr. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais aujourd'hui, ça se passe de plus en plus comme ça aussi, évidemment. C'est encore pire. Oui. Jean-Marc Alizier ? Je pense qu'en Allemagne, aujourd'hui, c'est encore pire qu'en France. Ah bon ? Pire qu'en France ? Je ne crois pas. Je pense que déjà, au niveau du gouvernement allemand, il y a des opinions différentes. Et je pense que les agriculteurs allemands ont plus de soucis à se faire par rapport à leur avenir que les agriculteurs français, oui. À cause du poids des écologistes, c'est ça ? Non. Je pense que les écologistes, ils savent être raisonnables. Non. C'est une vision peut-être encore plus idéalisée d'une agriculture de grand-papa et de grand-maman qui est très forte en Allemagne. Donc, c'est plutôt la cacophonie en termes de direction. C'est vrai pour l'énergie. C'est vrai pour l'agriculture. Je pense que les agriculteurs ont des soucis à se faire, oui. Alors, Jean-Marc, puisque vous avez le micro en enchaîne avec vous, ou vous, il y a des incohérences qui vous énervent ? Moi, je vais prendre l'exemple du dossier Eco-Fyto. Donc, Eco-Fyto, c'est une histoire qui commence en France en 2018, qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires en France. Et je pense qu'on en est au 4e plan aujourd'hui. Le gouvernement est en train de préparer Eco-Fyto 2030. et le gouvernement semble n'avoir pas compris qu'il fallait changer de méthode. Aujourd'hui, le constat qui est fait par les ONG, c'est un constat d'échec, malgré d'énormes financements. Finalement, les produits phytosanitaires ne réduisent pas tant que ça. et en tout cas, loin des attentes qui étaient fixées par les politiques. Et je pense que le constat qu'on peut faire, c'est qu'il faut absolument que ce gouvernement ait l'intelligence, parce que je pense que ça demande beaucoup d'intelligence, de remettre en question la méthodologie de travail mise en place jusqu'à maintenant. C'est-à-dire laisser à l'administration, laisser à l'INRAE, le soin d'organiser ce plan de réduction des produits phytosanitaires avec des objectifs qui sont des objectifs purement politiques. Des objectifs qui ne sont pas du tout partagés avec le monde agricole. Et donc, les axes doivent rester les mêmes. Il faut réduire effectivement les intrants, que ce soit les produits phytosanitaires, que ce soit l'eau, que ce soit les engrais. Mais ce qui a changé par rapport à 2018, c'est que l'agriculteur, on lui demande en plus de ça beaucoup de choses. De trouver des solutions pour produire malgré les aléas climatiques. De diminuer les coûts de l'énergie, pourquoi pas avec du photovoltaïque. De devenir plus autonome. De faire plus de biocontrôle. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu de complexité qui s'est encore accru. Et donc, il faut qu'on aide le monde agricole déjà à hiérarchiser les priorités. Quelles sont-elles ? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut reçu un plan éco-phytos si les ambitions de réduction ne sont pas validées par les agriculteurs eux-mêmes et qu'autour de la table, on ne met pas les entreprises qui apportent l'innovation ? Ce n'est pas l'INRAE qui apporte l'innovation du quotidien aux agriculteurs. Ce sont les firmes privées. Que ce soit les firmes qui font du machinisme, que ce soit les firmes qui font des variétés résistantes aux maladies, que ce soit les entreprises qui font du biocontrôle, que ce soit les entreprises, comme nous, qui font des produits phytosanitaires. Depuis 2018, on n'a jamais été autour de la table. Comment est-ce qu'on peut prétendre que ce plan marche ? Et donc, il faut absolument que le gouvernement comprenne ça, fasse venir les entreprises de l'innovation autour de la table et qu'on construise ce plan d'action. Qu'est-ce qu'il est réaliste de faire en termes de réduction des intrants en 2025 ? Et on s'engage sur un chiffre. Et tous les ans, on revoit ce chiffre. Est-ce que ce chiffre, il est atteint ? Bravo. Comment est-ce qu'on récompense les agriculteurs ? Comment est-ce qu'on récompense les entreprises innovantes ? Si ce chiffre n'est pas atteint, quel a été le problème ? Est-ce que ce sont les aléas climatiques ? Est-ce qu'on est tombé dans une idée, une année mildiou extraordinaire qui a nécessité d'augmenter les produits phytosanitaires ? C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on change de A à Z la méthodologie et redonner le pouvoir aux agriculteurs et aux instituts agricoles. Jean-Baptiste Moreau, radiographie d'un échec, et qu'au phyto, on avait dit des chiffres. Effectivement, on a mis de l'argent, on ne l'a pas atteint. C'est la méthode qu'il faut revoir ? Je ne sais pas. On a mis en place éco-antibio, ça a très bien marché. Dans le monde de l'élevage, ça a excessivement bien marché. Effectivement, on a associé tous les acteurs, on a associé les vétérinaires, on a associé les agriculteurs. Et éco-antibio, on a même été au-delà dans l'économie d'antibiotiques. Donc, ce n'est pas une fatalité pour moi. Il y a peut-être un problème de méthode à revoir, mais globalement, l'agriculture est capable de s'adapter dans un temps compatible avec des possibilités économiques. Donc, oui, peut-être qu'il faut revoir la méthode. Maintenant, on a su le faire avec éco-antibio. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire avec les produits phytosanitaires. Et pourquoi on n'y est pas arrivé ? Sans doute un ensemble de raisons. Oui, sans doute, il y a eu des crispations. Il y a eu aussi les aléas climatiques qui ont fait qu'en eux, peut-être aussi un manque de stimulation de la recherche d'alternatives ou tout du moins de nouveaux produits avec des financements qui sont peut-être difficiles à aller chercher aujourd'hui parce qu'on a un cadre aujourd'hui où c'est plutôt haro sur tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc, effectivement, c'est compliqué pour les entreprises de se faire entendre dans ce brouhaha médiatique-là permanent. Mais moi, je suis persuadé que ce n'est pas une fatalité. On parlait tout à l'heure des nouvelles biotechnologies végétales. Ça doit être un moyen, justement, aussi de diminuer l'utilisation en sélectionnant des semences plus résistantes à certaines maladies, de diminuer l'utilisation des prix de phyto. Donc, voilà, il faut mobiliser la recherche, je pense, et la recherche fondamentale pour trouver des produits plus efficaces et pour pouvoir trouver aussi des plantes plus résistantes qui peuvent s'en passer. Jean-Marc Petain. Oui, je pense que chacun soit à sa place dans la mise en route de cette feuille de route. Il y a une place pour l'INRAE, mais certainement pas dans le leadership. L'INRAE, il doit être en support, effectivement. Je n'ai pas parlé que de l'INRAE en matière de recherche. La recherche, c'est la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est les deux. Et les ONG, elles ne sont pas dans l'action. Si Génération Futur, depuis le temps qui demande la réduction des phyto, avait trouvé des solutions alternatives et les avait testées avec des agriculteurs, ça se saurait. Les ONG, elles sont juste là pour vérifier que les objectifs soient atteints ou pas. Donc, elles sont dans le résultat. Elles peuvent critiquer à ce moment-là si le résultat n'est pas atteint, mais elles ne doivent pas être dans la co-construction. C'est là où il y a une confusion et je pense que les objectifs qui étaient fixés avaient un poids trop politique et trop médiatique, médiatique trop important. Un poids des ONG et des politiques beaucoup trop important dans les objectifs fixés aux agriculteurs. Donc, c'est la méthode, l'architecture, la façon de réfléchir qu'il faut remettre en cause et c'est ce qu'on fait ici. Franck Piau, il y a les fournisseurs aussi parce qu'on a vu, il y a des délais de propositions, de solutions qui sont parfois longs et vous aussi, vous devez aller vite dans l'offre. Alors, vous êtes distributeur de solutions pour l'agriculture et justement, est-ce que vous avez des solutions qui vont vite pour permettre à l'agriculture de s'adapter ? Effectivement, nous avons pris conscience depuis quelques années de par notre activité compétence élevage qu'il nous fallait apporter des solutions rapides pour les enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui, de demain et les enjeux sont clairs pour nous. C'est l'adaptabilité, la réponse aux aléas climatiques et financiers et l'autonomie, l'autonomie de l'exploitation agricole. Donc, pour ce faire, nous mettons en place des solutions de préservation et de réutilisation des ressources comme l'eau. Nous avons des milliers et des dizaines de milliers d'hectares de toits d'élevage qui sont non exploités. Donc, nous mettons en place des solutions de récupération d'eau, de traitement, de filtration, de stockage pour remettre l'eau dans le circuit d'abonnement des animaux. Ça, c'est des choses que nous mettons en oeuvre mais nous devons aller vite parce que le besoin de cette ressource naturelle pour les éleveurs est extrêmement importante. C'est aussi le puisage de l'eau en eau profonde mais c'est aussi l'activité qui nous est propre qui est l'activité de mise en place de fabriques d'aliments à la ferme qui permettent à l'agriculteur éleveur d'obtenir une rentabilité plus importante, d'obtenir une autonomie par rapport au cours des matières et donc d'être dans la course contre la montre, contre les aléas financiers et climatiques qu'ils connaissent depuis quelques années. Donc, nous avons un certain nombre de partenaires clés qui nous accompagnent dans cette aventure. Il faut en avoir un maximum pour que, effectivement, vous parliez de pénurie. On a connu, malheureusement, beaucoup de pénurie de produits et de matériel ces dernières années. Nous, nous devons répondre à notre promesse client et surtout à la promesse d'optimisation de l'exploitant qui est en face de nous et qui est en attente. Oui, mais si on regarde, par exemple, certains concessionnaires, ils sont liés à une marque et ils sont obligés de dire qu'il y a un délai d'attente pour un tracteur de X mois, voire années. C'est pour ça que nous avons fait, nous, le choix d'être complètement indépendants, d'être complètement indépendants des marques et de travailler plutôt sur la solution que nous devons apporter en essayant d'avoir un panel de partenaires le meilleur possible et le plus efficace. on a toujours les solutions alternatives si on est confronté à une difficulté pour que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'aliment ou autre. Ça veut dire que vous avez un fournisseur mais vous n'interdisiez pas d'en voir d'autres ? Il faut toujours avoir d'autres solutions alternatives si on est coincé. Évidemment, on essaye de travailler en fidélité avec des partenaires clés qui sont des grands professionnels parce qu'on a une exigence aussi de qualité et on doit cette qualité de solution à nos clients. Alors, on le redit tous, il faut aller vite. L'agriculture doit s'adapter rapidement et il va falloir soulever un petit peu les boulets qui nous freinent notamment au niveau de la suradministration peut-être aussi des fournisseurs peut-être aussi de la façon de penser les méthodes. Isabelle de Comex, Franck Piau, Jean-Marc Petard et Jean-Baptiste Moreau merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau TV Agri pour en débattre et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci à vous.